La Grande Guerre est caractérisée par, les historiens l'ont montré maintenant, l'émergence de cultures de guerre nationales qui ont chacune leurs spécificités historiques, culturelles. Mais dans ce phénomène de l'engagement juvénile pendant la Première Guerre mondiale, c'est assez étonnant d'ailleurs, mais il y a des points communs entre des adolescents russes, français, britanniques ou allemands. Parmi les motivations, il y a des motivations d'ordre culturel, d'ordre patriotique. Et donc là, chaque pays a ses propres spécificités. Mais il y a aussi des motivations communes que j'appellerais le désir de l'aventure, la soif de l'aventure, le désir d'ailleurs, la volonté de changer d'air et de se confronter à un risque qu'on imagine bien sûr dangereux, mais pas forcément mortel. Pour essayer de travailler cette question qui est assez neuve en historiographie, je suis allée chercher aussi dans les travaux antérieurs des psychologues, des psychanalystes et des anthropologues. Et j'ai utilisé comme un outil le concept de rite de passage pour essayer d'élaborer un cadre d'analyse. Et il me semble que cela fonctionne, l'engagement adolescent, un peu comme un rite de passage. Dans la mesure où, en apparence, le geste de s'enfuir de chez soi et de regagner le front, alors que personne, personne ne vous le demande, en apparence, c'est un geste transgressif. Mais en réalité, dans la pratique, ce geste s'apparente aussi, et sans doute davantage encore, à un geste de filiation. Ils vont rejoindre leur père, P-E-R-E-S, et ils vont combattre à leur côté. Et donc, il y a un processus d'accueil, de formation, d'acceptation par les hommes plus âgés, avec souvent une figure de soldat qui va un peu faire fonction de père de substitution. Il y a le rituel, notamment du baptême du feu, comme une confrontation à la mort. Et puis ensuite, comme dans tout bon rite de passage, il y a la troisième étape, qui est la réintégration. Et ça, c'est la sortie de guerre et le moment où ces adolescents vont réintégrer leur communauté d'origine, familiale, villageoise, nationale, et d'une certaine manière, se refondre dans la masse. Et c'est pour ça que souvent, je les surnomme les météores de la Grande Guerre, parce qu'ils disparaissent des archives aussi vite qu'ils y sont apparus. C'est très fugace et ça demande de les traquer un petit peu dans les archives. Sous-titrage Société Radio-Canada